Hey salut les amis j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel je pète le feu alors aujourd'hui oui pour quelques abonnés oui mon coup va mieux donc du coup aujourd'hui mais pas de détection pas d'exploration juste je vais vous parler de quelques projets qui vont apparaître là courant 2021 donc du coup on va commencer d'ailleurs par la spéléologie donc pourquoi la spéléologie parce que bien avant que je fasse la détection de métaux dans les années là où j'avais 14 15 ans même 11 ans j'ai fait mon premier stage de spéléologie tout simplement par amour de visiter des grottes et des lieux naturels qui ont été abandonnés comme ça et de fil en aiguille même au lycée je faisais partie du club de spéléologie de mon école donc il n'y aura pas de photos parce que j'en ai pas et avec certains abonnés qui vont qui vont se reconnaître dans la vidéo et qui vont peut-être se manifester dans les commentaires ils savent de quoi je parle on a visité à peu près facile 40 ou 50 cavités naturelles grottes qui n'ont pas qui ne sont pas connues ou même moi en tant que que touriste dans les grottes j'ai toujours à peu près aimé ça comme les chats de visiter des châteaux de visiter des ruines c'est pareil j'ai toujours aimé l'exploration donc du coup je me suis dit corentin tu connais certaines ouais cavités et cavités même abri naturel comme là dans la dernière vidéo que j'ai fait là récemment n'hésitez pas à liker à partager surtout à vraiment à bombarder le pouce bleu parce que franchement comme vous allez le voir ou même si vous l'avez déjà vu je me suis pris un plat cul donc dans mon jargon un plat cul c'est vraiment se récher la gueule version ennemi dans les cinq dans les jeux vidéo c'est à dire partir en arrière et bien savoir tomber sur son coude parce que c'est très important certes on peut se péter le bras mais bon c'est toujours mieux que de se péter une cote ou ou carrément les cervicales donc du coup voilà j'ai bifurqué j'ai perdu mon c'est ça donc du coup il y aura quel il y aura beaucoup de enfin beaucoup il y aura quelques une vidéo quelques vidéos sur cette passion du monde souterrain et si vous voulez c'est des découvertes comme des autres sauf que ce n'est pas avec un détecteur de métaux même si on peut faire de la détection du tout dans une grotte on sait jamais peut être qu'on peut tomber sur des vieux outils peut-être qu'on peut tomber sur des des cachettes en baladant son pinpointer sur les dans les parois ou dans des caches donc voilà il y aura ça il y aura aussi le nouveau projet que je mûris depuis quelques années c'est d'aller faire de la détection dans des vieux bâtiments carrément pas pas sur la dans des dans des parcelles dans des bâtiments donc style vieille maison vieille grange vieux grenier quitte à avoir des propriétaires qui me prêtent leur maison avant rénovation pour percer dans dans les murs même casser des murs pour regarder ce qu'il y a derrière ou des trucs comme ça franchement c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de spartacus où il avait été invité à chez un ami à lui dans une vieille ferme pour pouvoir justement faire ça faire ça dans une maison rénovation et moi je me suis dit j'ai des connaissances qui travaillent dans le bâtiment et ce serait peut-être sympa de pouvoir faire ça donc à voir à voir à voir à voir mais franchement si je peux avoir les autorisations pour faire ce genre de truc il va y avoir quelques paris quelques petites vidéos qui vont sortir sur ce sujet ensuite il y a aussi que je vais je vais faire aussi certaines vidéos de détection pareil et découverte de découverte mais surtout j'ai remarqué là récemment j'ai trouvé une vieille machine dans en piqueux état franchement elle est toute bouffée par la rouille et tout mais j'ai pu identifier ce que c'était et justement c'est de faire de d'essayer de restaurer certaines découvertes que je fais donc de les remettre à neuf et en état de marche si c'est possible sinon et ben voilà on va essayer de les restaurer de les mettre à neuf et de les utiliser mais peut-être autrement soit de les utiliser dans son sens premier soit de les restaurer et de les utiliser soit je sais pas si c'est des vieilles roues de faire des portiques pour mettre des pots de fleurs si c'est des barriques pareil si c'est des vieilles barriques je peux tout on peut toujours les restaurer les transformer en pour les fleurs ou même des vieilles vous savez les vieilles piles de câblages qui sont juste énormes on peut toujours les désinguer en deux pour en faire une table enfin des trucs comme ça ce serait super et de la restauration aussi si on par exemple je sais pas là la machine que j'ai retrouvé récemment tout le monde le sait de toute façon c'est un truc pour personne j'ai trouvé un ancien coupe racine donc un coupe racine c'est ça et ça on peut toujours essayer de le restaurer et de le mettre soit ouais en vente pour faire de l'argent personnel ou même moi par passion j'ai toujours été attiré par ce genre de trucs dans la restauration d'objets donc du coup je me suis dit peut-être qu'on va en faire un petit concept sympa pour la vidéo enfin même pour la chaîne youtube parce que je vois que c'est franchement pas mal et des fois il y a des choses où on peut vite s'étonner donc voilà après il y aurait selon la disponibilité chacun je vois qu'il ya beaucoup de personnes sur ma chaîne qui sont que je ne connais pas personnellement même même on vient se chercher des fois en privé sur internet je pense récemment à jello au groupe bbr beaucoup d'amis qui sont inscrits sur la sur dans mes abonnés et qui viennent me voir en privé pour me dire ah ben enfin pour faire connaissance déjà pour commencer et après ils viennent me dire qu'ils sont du périgord ou des alentours et moi franchement s'il n'y avait pas ce putain de coronavirus il y aurait longtemps qu'on aurait fait des belles rencontres abonnés rien que vous et moi parce que hugo détection je lui avais promis de faire une sortie ça s'est pas fait je suis dégoûté hugo détection après il y a il y en a d'autres j'ai pas j'ai plus les noms en tête mais il y en a beaucoup qui veulent faire de franchement des sorties en coopération donc voilà ce serait super franchement et aussi pour l'année 2021 je vais essayer de me trouver un studio pour enregistrer mes vidéos parce que avec certains des abonnés on s'est tapé des fous rires comme quoi des fois je vu que je filme et monte les vidéos dans ma chambre des fois c'est un peu le bordel donc du coup des fois on fait on fait souvent la remarque nettoie ta chambre avant de tourner tes putain de vidéos donc du coup eh ben je vais essayer de trouver un studio et vous et je vais essayer aussi alors c'est en projet et en préparation depuis à peu près un an depuis l'an dernier mois d'octobre avec des avec quatre copains on a décidé de lancer aussi l'ouverture d'une association de détection sur périgueux donc on est quatre copains qu'on s'est connu au lycée et franchement on est on est une bonne équipe et on aurait j'aurai le projet de monter une association donc pour pouvoir vous pour apprendre aux gens ce que ce qu'est vraiment la détection de métaux pour pouvoir aussi se rencontrer ouais faire des rencontres entre entre passionnés de détection ou de pêche allemand aussi et après voilà toute la ferraille qu'on retrouve on en ferait là on irait directement l'envoyer au rebut donc à la fonderie et tout pour pouvoir peut-être se faire des soit des sous pour l'association ou pour financer du matériel ou etc etc donc du coup voilà il ya beaucoup de projets il ya beaucoup de projets très peu de temps parce que je vais trop je vais commencer mon nouvel emploi assez sous peu donc du coup je vais essayer de réaliser à peu près tous ces projets durant l'année merci à vous vous êtes 126 abonnés alors que je vous parle merci à vous à vous beaucoup franchement quand j'ai commencé la détection de métaux il ya deux ans je ne pensais pas franchement à toucher vraiment autant de personnes c'est c'est franchement super donc pour vous remercier de et de connaître amitié continue sur sur youtube pour les 200 abonnés je lance un concours donc il y aura des badges du groupe bvr à gagner franchement c'est vraiment des gens comme ça si vous voulez rentrer dans le groupe vous tapez bvr ou sinon enfin le groupe est le groupe s'appelle bvr détection et passion mais je vous mets le lien en description franchement venez-y de ma part vous serez pas déçu on est des on est des passionnés on y a une très bonne entente entre les passionnés et même les modérateurs du groupe franchement c'est des types comme ça surtout monsieur angel frédéric qui est franchement un type en or franchement vous dites que vous venez de ma part pour le groupe il est super sympa après je vais je n'achète plus mon équipement à la maison de la détection pourquoi parce que justement vis-à-vis du du vis-à-vis du groupe il y a ils sont en partenariat avec une boutique qui est récemment sorti qui s'appelle prospector south west et franchement j'ai commandé certains équipements peut-être que je vais commander aussi des équipements là bas pour vous les faire gagner en concours franchement c'est de la top qualité et des prix pas cher franchement c'est même moins cher que la maison de la détection vous allez voir vous avez même vous avez même les frais de port ils sont à 3 euros 3 euros c'est quoi c'est rien du tout 3 euros on peut acheter un peut-être même un stylo grattoirat même pour 3 euros donc du coup franchement les gars foncez-y je vous mets le lien de la boutique en commentaire ce n'est pas un patte un partenariat c'est une boutique qui me tient à coeur ce n'est pas pareil et ils m'ont pas de toute façon même si je faisais un partenaire 1 2 3 si je faisais un partenariat avec eux je vois pas ce que j'y gagnerais même pas un détecteur gratuit vous voyez donc du coup franchement les amis l'équipe est comme ça à la boutique l'équipe est comme ça sur le groupe bbr et même franchement je publie souvent mes vidéos dessus et il y en a beaucoup qui m'ont connu grâce à ce à ce groupe donc du coup je n'ai qu'un mot à vous dire merci beaucoup merci 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 j'espère qu'on continuera comme ça et à la prochaine les amis